Ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, ça aussi c'est le côté mystérieux de cette communication. On a quelquefois des noms, quelquefois des initiales, quelquefois des écrans noirs. On sent qu'il y a une présence, mais on ne sait pas qui est derrière. Bonjour à tous, je vais très rapidement présenter cette première heure et demie de présentation des travaux qui se sont déroulés ce semestre autour du projet de sauvegarde et patrimoine. C'est comme ça qu'on a été identifié, c'est une orientation. Donc, on va commencer par présenter le travail de notre atelier, le TZAM. Ensuite de quoi, à 10h30, notre collègue Martina Voser prendra le relais. Et puis, à 11h, Marco Becker et, je suppose, une équipe d'étudiants présenteront leur travail. Donc, on a été identifié comme une orientation. Alors, je dirais que ça marche plus ou moins. Je dois dire que moi, cette semaine, j'ai participé comme jury aux travaux de l'atelier Voser lundi à Zurich avec Christophe Giraud. C'était un grand plaisir et j'avoue qu'on a partagé beaucoup de choses. Moi, j'ai découvert énormément de choses, non seulement en termes de lieux, parce que Martina Voser a bossé sur la centrale de Beznau et son démantèlement. Elle en parlera en détail. Donc, j'ai découvert un petit peu ces problématiques-là et les questions de méthode. Mais j'avoue qu'on s'est vite trouvés très complices, très à l'aise sur certaines approches qui sont celles de la connaissance, du relevé, de la conscience d'un territoire dans ce cas-là. Et puis, une attitude par rapport à ce qui existe, une attitude de projet qui s'est développée dans des directions tout à fait variées. C'est assez étonnant. On retrouve un peu ce qu'on a retrouvé chez nous en sauvegarde, c'est-à-dire qu'on a un problème, une problématique, un territoire, quelque chose de, somme toute, très posé, très défini. Et à partir de là, des réponses qui sont des attitudes assez différentes, soit au niveau des échelles, soit au niveau même des types de matériaux. C'est assez formidable de pouvoir travailler aussi avec des végétaux, avec des temporalités qui peuvent être très, très longues. Donc, des projections dans l'avenir qui donnent une belle dimension, je trouve, à ce genre de projet et tout à fait indispensable dans une école d'architecture. Parce qu'on n'est pas habitué à manipuler ces temps longs et c'est assez important. Donc, mardi, j'ai eu le plaisir de faire partie du jury de l'atelier Weinand, qui, sous le titre Art et Technique, Reuse of Cultural Heritage, s'est mis, lui aussi, à travailler sur l'existence. C'est un vrai plaisir. Et là aussi, nous avons partagé pas mal de points de vue communs et puis, bien évidemment, des divergences dans la mesure où on n'a pas forcément la même méthodologie. C'est une approche qui est plutôt liée de sa part à une saisie informatique avec des nuages de points, une réinterprétation un peu poétique de certains de ses dessins et des interventions qui, quelquefois, sont très proches du monde de l'art. Donc, on a eu une belle discussion sur l'architecte, est-il un artiste ? Où commence une discipline, où se termine l'autre ? Quelles sont les responsabilités de ce que l'on peut appeler un métier par rapport à d'autres pratiques ? Donc, c'était aussi très intéressant. Et puis, nous-mêmes, on a développé un travail sur un bâtiment qui, plus qu'un bâtiment, est un espèce d'organisme posé dans un paysage. C'est pour ça que Martina était dans le jury et c'était tout à fait bénéfique et justifié dans la mesure où l'échelle du paysage, soit à l'extérieur du bâtiment, soit dans sa conception, soit même à l'intérieur. On peut dire qu'il y a un paysage intérieur parce que c'est un espèce de continuum assez intéressant, construit par les Wenger, donc Heidi et Peter Wenger, sur lesquels on a déjà travaillé l'an dernier. Ils sont des architectes un petit peu oubliés, mais très intéressants à beaucoup de points de vue. Ils sont un petit peu en dehors du temps. À Trameland, donc le CIP de Trameland sur lequel on a travaillé, c'est leur dernière œuvre. Donc, ça veut dire qu'ils ont un petit peu tout mis là-dedans. C'est un petit peu une œuvre de synthèse qui est intemporelle parce qu'elle est tardive. Le concours est du début des années 80, sauf erreur, et puis la réalisation des années 90. Donc, c'est un processus qui a été relativement lent. Et en fait, c'est une œuvre qui nous est proche. On peut dire que la fin de l'œuvre et sa mise en route, elle a une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années. Et ça nous a permis d'apprécier aussi, et ça pour les étudiants, c'est une chose très importante, qu'une œuvre d'architecture, c'est un concours, c'est un projet, c'est une réalisation. Mais tout de suite après, ce sont aussi les transformations. Parce que le bâtiment est déjà transformé et dans certaines parties fortement transformé. C'est-à-dire qu'un bâtiment ne s'arrête pas quand on l'a construit. Je veux dire, la vie du bâtiment et ses transformations s'engagent assez rapidement après. Et ça fait partie des choses qui nous intéressent. Donc, pour ce semestre, on s'est immergé dans le bâtiment, comme on le fait habituellement. On a fait du relevé, on a fait aussi de l'immersion dans la vie du bâtiment. C'est important de saisir, bien entendu, les qualités constructives, tactiles, matérielles du bâtiment, mais aussi sa vie dans les journées, la manière dont se déploie la lumière, l'ambiance du matin et puis celle de la soirée, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir faire du projet. C'est-à-dire, à partir de cette connaissance, savoir que l'on va intervenir, savoir qu'il va y avoir, on va nous demander de prendre position par rapport à des choses qui ont été faites, l'œuvre du départ, mais aussi des transformations successives. Et puis, on va nous demander de prendre le bâtiment dans nos mains pour le développer. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné qu'on le fasse nôtre. Et donc, cette connaissance est absolument indispensable. Elle a été faite de manière… je ne vais pas m'avancer là-dessus, parce que Yvan et Thierry vont mieux le raconter. Mais elle a été faite selon une méthode que l'on connaît bien maintenant, qui va de l'histoire à la structure porteuse, en passant par les réseaux, et qui ont produit cette connaissance indispensable à une série de… comment dire… d'esquisses, appelons-les, d'esquisses sous forme de maquettes et de dessins, qui est le début d'un projet qui se prolongera au semestre prochain. Voilà, donc moi, je pense que j'en ai assez dit en ce qui me concerne. Je passe la parole maintenant à Yvan Delmontais et Thierry Buach pour une introduction peut-être un peu plus précise sur le travail de l'atelier, avant de passer la parole aux étudiants, qui eux présenteront brièvement, évidemment, les travaux. Voilà. Ok, est-ce que vous voyez l'écran partagé ? On le voit, en tout cas, moi, je le vois. Ok, Thierry va commencer, en fait. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par peut-être introduire rapidement le CIP de Tramnant. Donc, c'est le sujet, en fait, de la télégraphe pour cette année. Il prend pour objet ce CIP, la chronique pour le centre interrégional de perfectionnement. qui a été conçu par Heidi et Peter Wenger après un concours au début des années 80 et qui a été réalisé, la réalisation s'est terminée au début des années 90. Donc, on voit sur cette image que le bâtiment se situe près d'un village de Tramelan, près du village de Tramelan, dans le Jura-Bernois. Et c'est vrai que ces 100 perspectives montrent bien la morphologie du bâtiment, organique. Il suit la topographie du CIP et s'implante dans un cadre paysager spécifique de la région, entouré de pâturages. La thématique du paysage, en fait, elle va être au cœur, finalement, de l'œuvre d'Ewenger, comme on le verra par la suite. Donc là, on voit au premier plan le bâtiment du CIP. Et puis, après, de l'autre côté d'une vallée, d'une petite vallée, le village de Tramelan, donc devant cette forêt. Le CIP, le programme en tout cas du CIP, regroupe plusieurs fonctions qui sont toutes initialement liées au programme de perfectionnement du centre. Et on retrouve donc des salles de classe, des salles de séminaire, et dans des parties publiques, une cantine, un auditorium et une médiathèque. Donc, tout un panel de fonctions. Et une partie hébergement aussi, qui est aujourd'hui un hôtel, qu'on voit ici sur l'image de gauche, avec une façade un peu différente. On voit sur l'image de droite, une des salles de classe, l'intérieur d'une des salles de classe. Sur l'image de gauche ici, on voit le lieu de circulation dans la partie administrative, la partie des salles de cours et séminaires. Et puis à droite, on voit ici l'intérieur d'une des chambres d'hôtel. Donc là, on voit des photos d'origine. Et c'est vrai qu'on voit aussi la fascination d'Evinger pour la variété des structures et des formes qu'on peut trouver dans la nature, où effectivement des simples figures de base peuvent créer des organismes et des tissus complexes. Et c'est vrai que pour la conception de ce bâtiment, l'Evinger conçoive une unité de base, qui est celle de l'étoile, qui est le résultat de deux carrés de 15 mètres, dont l'un des deux est tourné à 45 degrés, et qui, par composition et assemblage, vont former un organisme spatial un peu particulier. On voit que cette forme d'étoile aussi, sur l'image en haut à gauche, démultiplie un peu les surfaces de façade et crée différentes vues. Et puis, dans l'intérieur, un peu cet univers particulier qui est celui d'Evinger. Dans les photos de chantier, on voit ici le système de construction, le système structurel du bâtiment, qui est en béton armé, préfabriqué. Et coupé sur place, on voit sur les images de gauche, les prédales à Rodan, qui sont amenées sur le chantier, et leur mise en œuvre sur les photos de droite. Et là, je pense qu'on peut assez bien voir l'univers, l'intérieur de cet auditorium, sur l'image de gauche, qui montre un peu les lignes de force du projet, qui sont des lignes de force qui émanent de la structure, mais qui émanent aussi, finalement, encore une fois, de l'univers formel d'Evinger lié à la nature. Et puis, c'est vrai que sur l'image de gauche, on voit aussi le positionnement de ces cabines, qui sont les salles de bain de la partie de l'hôtel. Et donc, c'est vrai que ça va être intéressant de travailler sur une extension, c'est intéressant de travailler sur une extension de transformation du bâtiment. Puis, ça pose toujours les questions, évidemment, du travail sur l'existant, un existant qui, comme il a été dit, assez récent, puisque le bâtiment a moins de 30 ans, et de comprendre, en fait, comment trouver l'approche pour travailler avec cet existant. Alors, quelques mots sur les architectes, pour les présenter. Alors, Heidi et Peter Wenger, en fait, sont assez peu connus encore aujourd'hui. Ils mériteraient de l'être, effectivement, davantage. Donc, ils sont installés à Brigue, en fait, dans le Valais. Ils ont été formés à Zurich. Ils vont essentiellement réaliser leur production dans le Valais, mais pas que. Il y aura, effectivement, quelques réalisations, notamment à Trameland, dans le Jura-Bernois. On aura aussi un bâtiment sur lequel on a travaillé l'année passée, qui est aussi absolument remarquable, qui est le centre, la SFRA, la Station fédérale de recherche agronomique de Changin, près de Nyon. Et puis, ils réaliseront également aussi quelques petites constructions à Zurich. On voit ici quelques... Parmi leurs premières réalisations, ils ont travaillé essentiellement avec des structures en bois. Par exemple, la maison Riffel, que l'on voit ici à droite, construite à Hernen, qui est construite à flanc de coteaux, dans la pente, qui s'ouvre très largement sur le paysage. Également, à gauche, cette image, en fait, de leur résidence atelier, dans laquelle ils vont, en fait, travailler et vivre jusqu'à la fin de leurs jours. Réalisé dans les années... au milieu des années 50, quand ils sont tout jeunes, quand ils commencent à travailler comme architectes. C'est aussi un intérieur très, très introverti, pour le coup, construit au centre de Briggs, et qu'on a eu l'occasion de relever l'année passée avec les étudiants, qui est un intérieur extrêmement raffiné, en briques, en bois, très coloré aussi, avec des couleurs très proches de celles qu'utilisait, par exemple, le Corbusier dans l'après-guerre, et extrêmement maîtrisé, puisque c'est eux qui vont aussi réaliser la plupart des meubles qui se trouvent à l'intérieur. Parmi leurs constructions majeures, on trouve, par exemple, le garage de La Poste, construit au début des années 70, qui, pour le coup, est en béton, béton brut, et qui utilisent, en fait, un système de grandes poutres préfabriquées en forme de Toblerone, en forme de V inversée, et qui réutiliseront par la suite pour le bâtiment de Changin. On voit également deux œuvres très importantes dans leur production qui se trouvent à Loèche, donc pas très loin de Briggs, le Kinderdorf Saint-Antoine, qui est un ensemble de constructions réalisées pour des élèves, des ados en difficulté scolaire, et puis un bâtiment tout à fait intéressant, étonnant, qui est la station-relais satellite de Loèche, et où on voit, en fait, dans ces deux bâtiments, ce goût très prononcé des Wenger pour la géométrie, et en particulier pour les géométries non-orthogonales, avec un large recours aux formes à la fois octogonales et hexagonales, qui va beaucoup les inspirer. Des architectes qui seront, parmi leurs modèles, en fait, on peut compter des architectes comme Frank Lloyd White ou des gens comme Buckminster Fuller, par exemple. Également, une construction qu'on a eu l'occasion de relever au tout début de ce semestre, un peu en guise d'amuse-bouche, on va dire, pour le relever, qui est le fameux Trigon, qui est une petite construction de week-end, réalisée au milieu des années 50, à Roosevelt, juste au-dessus de Briggs, et où les Wenger y passeront beaucoup de temps, notamment les week-ends, à la fois pour se reposer et pour travailler. Et voilà, comme je disais, on a eu l'occasion de commencer le relevé, d'en faire une partie. Malheureusement, les conditions météo n'ont pas été favorables. On va y aller au mois de septembre, enfin fin septembre, et il y a eu de la neige, c'est-à-dire que c'est à 2000 mètres d'altitude. Donc, on a pu commencer un relevé à partir des plans qu'on avait, un relevé qu'on terminera, qu'on continuera au second semestre. Et c'est un bâtiment très intéressant dans le sens où, en fait, pendant plusieurs décennies, ils vont y apporter de nombreuses modifications intérieures, au point que l'espace de ce bâtiment dans les années 50 n'est plus du tout celui que l'on trouve aujourd'hui, puisqu'ils vont le transformer. Et on voit, par exemple, en haut, on voit aussi l'influence très forte du monde asiatique, notamment de la Chine, dans leur architecture. Les Wenger iront très tôt en Chine. Je pense que ce sera parmi les premiers architectes occidentaux à aller régulièrement en Chine. Ils y ramèneront beaucoup de choses au niveau de leur pensée architecturale. et ils y étudient, ils donneront, Peter Wenger donnera des cours, enseignera en Chine dans les années 80. L'atelier a été rythmé par des visites qu'on a faites au cours du semestre, notamment la Station fédérale de recherche agronomique de Changin, qui a été une visite assez importante. On retrouve effectivement ce dessin des Toblerone, une construction modulaire en béton très belle. On a également visité plusieurs œuvres des Wenger à Brigg et à Lwesh, celles dont je vous ai déjà parlé, mais d'autres aussi petites constructions comme cet immeuble d'habitation qui se trouve à Brigg. Je dois dire ici qu'on a bénéficié de l'apport de la fondation Wenger, parce qu'il existe en fait une fondation, Peter Heide Wenger, qui cherche à promouvoir l'œuvre du couple d'architectes. Également, pour Elatramlan, on est passé par Bienne et on a l'occasion de visiter, sous la conduite de Reto Mosiman, le Farelhaus de Max Loop, qui est un bâtiment extrêmement, un programme extrêmement intéressant et qui a été rénové en partie tout récemment. Et puis, au-delà des visites, on a également eu une série de conférences au sein de l'atelier. On a commencé par Damien Valisère, qui est le président de la fondation Wenger, qui est venu nous présenter en fait l'œuvre des Wenger. On a également aussi eu des anciens diplômants de l'année passée, notamment David Offert et Alexandre Thierry, qui avaient travaillé, qui avaient fait leur PDM sur la Station fédérale de recherche agronomique. Et puis également, Clémentine Artru, qui, elle, avait fait son diplôme sur la restauration et l'extension du couvent des Capucins à Sion, qui est un bâtiment remarquable de l'architecte Mirko Ravan, qui, pour l'anecdote, avait aussi travaillé comme collaborateur dans le bureau d'Evenger. On aime bien, effectivement, inviter des anciens diplômants qui font le lien avec nos étudiants à nous en troisième année et qui, à travers leur diplôme, montrent aux étudiants en quoi consiste un projet de sauvegarde. c'est toujours très intéressant d'avoir cet échange entre les anciens diplômants et les étudiants. Et puis, on a eu également trois autres interventions de jeunes architectes parisiens, Aymeric Antoine et Pierre Dufour, qui sont venus présenter leur réalisation, une réalisation extrêmement raffinée, extrêmement précise, un petit projet très intéressant. On a eu également René Mautreau, ingénieur, qui est le spécialiste en France de la tenségrité, la tenségrité qui est en fait un principe statique qui consiste à réaliser des structures qui sont en équilibre à la fois par des efforts uniquement de compression et de tension et qui forment des constructions sculpturales extrêmement légères dont on se demande parfois comment elles peuvent tenir. Et pourquoi la tenségrité ? Eh bien, parce que Peter Wenger, fasciné par les formes géométriques, avaient réalisé en son temps de nombreuses sculptures en fait, en tenségrité. Et puis enfin, on a eu la chance d'accueillir également Aloïse Dittelm du bureau Dittelm et Spielmann à Zurich qui est venu dans le cadre d'une conférence d'Ocomomo suisse nous présenter leur réalisation. Je vais passer maintenant la parole aux étudiants qui vont vous présenter l'essentiel de leur travail au cours de ce semestre qui consistait effectivement à réaliser le relevé du CIP puisque ça a été une grande partie en fait de notre travail de semestre. Et puis également les avant-projets ou plutôt les avant-projets qui ont été présentés hier en critique et qu'on aura l'occasion de poursuivre tout au long du semestre prochain. Donc, je leur cède la parole. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, comme Yvon l'a mentionné, la première étape du CIP a été de faire le relevé. Donc, pour ce faire, nous avons été sur place durant quatre jours afin de relever le bâtiment et de le connaître plus en profondeur pour pouvoir y travailler dessus par la suite. Donc, pour ce faire, on a été divisé en sept groupes avec différents thèmes afin de déceler les différentes parties. Donc, le premier thème, c'était Abord et Histoire. Donc, ce thème consistait à faire l'historique du bâtiment, comprendre le concours, les démarches, etc., ainsi que tous les environs en termes de topographie, la situation par rapport à Tramland et tout ce genre de choses pour avoir le contexte initial. Ensuite, nous avons effectué des relevés pour faire des redessins. Donc, des redessins au 1,50ème du bâtiment. Donc, plan, coupe, élévation. Pour ce faire, les mesures ont été prises sur place durant quatre jours et nous avons fourni par la suite deux jeux de plans. Donc, un jeu de plan où le dessin en l'état de 1991 a été dessiné et ensuite, une version plus actuelle où on s'est intéressé aux transformations qui ont déjà été effectuées sur ce bâtiment. Donc, voilà, comme on le voit sur les élévations. Ensuite, le troisième groupe va être présenté par Elina à qui je cède la parole. Oui, merci. Alors, vous pouvez voir ici la maquette au 1,200 du CIP de Tramelan. On peut voir le bâtiment principal ainsi que la salle de gym et un troisième bâtiment, enfin, bâtiment, troisième construction qui consiste en un abri vélo, une sorte de petit parking. Et donc, cette plutôt petite échelle du 200e a imposé au groupe maquette de faire abstraction de certains détails. Comme vous avez pu le voir sur les photos, les façades sont très marquantes puisqu'elles sont jaunes. et donc ici, ils ont dû prendre la décision de ne pas représenter cette couleur, mais ils ont tout de même voulu représenter les ouvertures de ce bâtiment car c'est une des caractéristiques majeures de ce bâtiment. Et donc, la maquette du bâtiment, enfin, des bâtiments est peinte en blanc par volonté de faire un contraste avec la topographie du site qui est tout de même très particulière et de montrer donc ce jeu d'horizontalité entre le bâtiment et la colline. Ensuite, pour le quatrième groupe, il s'agissait de relever et de comprendre le système porteur du bâtiment et donc, vous pouvez voir ici une axonométrie générale qui ne montre pas le surbéton d'un des étages afin de pouvoir comprendre la géométrie particulière des éléments porteurs donc la structure est composée de pièces préfabriquées en béton armé qui ont été produites dans la région de Fribourg puisque les Wenger sont très attachés à l'économie locale et donc à faire fonctionner les acteurs proches de leur lieu de construction. Tout d'abord, on a donc les piliers préfabriqués qui ont une géométrie assez particulière qui ressemble un peu à des losanges tronquées à la base et à la sommité et qui se resserrent en leur milieu. On a ensuite un système de prédales qui vont en fait devenir des sortes de coffrages perdus qui vont être positionnés sur ces piliers et finalement un surbéton sera coulé directement sur ces prédales afin de consolider le tout. Ensuite, en ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment une caractéristique forte de ce bâtiment. Les façades sont donc très rythmées verticalement par des montants métalliques qui sont peints en jaune et qui portent une structure secondaire en fibros ciment préfabriquée. Le tout vient en fait s'insérer dans des encoches prévues à cet effet dans les prédales en béton prépermité et la façade devient finalement une façade rideau avec une trame plutôt rigide. Toutes les façades du bâtiment sont donc vitrées ceci étant bien évidemment une volonté des architectes qui voulaient assurer un apport de lumière assez important à l'intérieur du bâtiment et de manière générale en fait l'enveloppe est formée de modules similaires qui correspondent chacun à une branche d'étoiles et la hauteur des vitrages varie comme vous pouvez le voir ici pour en fait accentuer l'effet de profondeur entre les branches des étoiles. Par la suite un groupe s'est intéressé aux partitions et aux mobiliers donc les partitions afin de mieux comprendre les espaces et de voir comment notamment la circulation se fait à l'intérieur du bâtiment sachant que c'est quelque chose qui est très complexe mais que les Wenger manient très très bien ensuite en ce qui concerne le mobilier donc il a aussi été important de distinguer quel mobilier a été utilisé par les Wenger et notamment pour le mobilier qui se situe dans les salles de bain de l'hôtel les Wenger ont proposé eux-mêmes du mobilier ainsi que par exemple des lavabos qui se retrouvent partout dans le CIP donc ils étaient aussi investis à ce niveau-là ensuite on voit sur cette axonométrie plafonnante qu'en toiture on retrouve le même discours avec le mobilier par exemple là on retrouve les ampoules qui reprennent en fait les patterns d'étoiles et les patterns qu'on retrouve dans le CIP donc les Wenger voulaient vraiment porter une grande intention au mobilier aussi ensuite on s'est aussi intéressé au réseau donc afin de comprendre le fonctionnement du bâtiment plus en profondeur par exemple ici sous vos yeux vous avez une axonométrie avec le réseau de chauffage donc à savoir on le voyait précisément qu'à proximité du CIP on a aussi une salle de gym et en fait il se trouve que le départ de ce réseau de chauffage se situe sous la salle de gym donc avec un système de copeaux de bois qu'on peut voir sous la salle de gym on a aussi ensuite étudié le système de ventilation avec l'air vicié qui est en bleu sur cette axonométrie et l'air neuf en rouge à savoir qu'il y avait certaines particularités qui ne se feraient plus forcément aujourd'hui par exemple dans l'auditoire l'air l'air neuf est pulsé dans la partie supérieure de l'étage et l'air vicié est aspiré dans la partie inférieure donc on remarque qu'il y a des différences par rapport à ce qu'on aurait l'habitude de faire aujourd'hui entre conventions par exemple voilà donc maintenant nous allons présenter les projets d'extension du CIP je laisse la parole à Elodie et Zoué bonjour voilà alors du coup pour résumer tout ce qu'on a dit on a passé énormément de temps à comprendre le bâtiment à le relever à le redessiner et ensuite depuis un mois on est allé dans une phase d'extension donc à chaque groupe de deux personnes a pu proposer des annexes au bâtiment on nous a imposé un programme enfin un programme d'extension avec renforcer le pôle hôtellerie rajouter des chambres rajouter un pôle événementiel et aussi un pôle formation du coup vous allez pouvoir le voir avec les projets qui vont défiler en fait dans un premier temps on aurait pu penser que la géométrie particulière du CIP elle allait restreindre les projets et vous allez vous rendre compte qu'en fait finalement en fait ça a au contraire étendu la diversité des projets parce qu'en fait ça a permis de libérer un peu des contraintes formelles et on va passer à des formes plus rondes octogonales ou dans la continuation des étoiles certains projets ils ont préféré prolonger l'organisme ce qui a amené à plusieurs questionnements notamment celui des accès donc ne plus avoir un seul accès principal déployer d'autres nouveaux accès pour ne pas avoir à faire trop de chemin dans le bâtiment directement du coup voilà toute la question de la distribution certains autres projets ont décidé en fait de marquer une rupture physique avec le bâtiment de se mettre à côté pour plusieurs raisons certains pour mettre plus en avant la façade certains autres enfin il y avait beaucoup de propositions différentes et certains ont quand même décidé de se rallier au bâtiment à travers des chemins d'autres à s'étendre complètement à côté et un point qu'on avait peut-être sous-estimé beaucoup de projets avaient sous-estimé et qui va venir plus précisément dans le deuxième semestre on pense c'est toute la question de la topographie la topologie du site Elina en a parlé juste avant on le voit aussi avec la maquette elle est très importante dans ce lieu on peut le voir et les projets enfin les projets ont essayé de travailler pour le moment avec on va voir comment ça se passe au deuxième semestre mais l'accent va être marqué là-dessus comment s'implanter dans ce cadre spécifique et mieux travailler avec cet aspect-là Zoé je te laisse la parole du coup avec tous ces projets très variés comme l'a dit Elodie il y a eu plusieurs problématiques la topographie le territoire le paysage et aussi la question des vues parce qu'il faut savoir que du coup on a pu le voir avant dans certaines photos mais on est dans un paysage très ouvert avec d'un côté le village et de l'autre côté la forêt donc c'est des vis-à-vis qu'on doit prendre en compte et qui sont souvent pris en compte dans les projets mais qui restent encore à travailler et un autre point que je voulais préciser c'est que la grande problématique c'est la contrainte principale c'est d'avoir une connexion au bâtiment et on se rend compte qu'elle devient assez complexe parce que ce bâtiment a une très grande profondeur donc déjà pour l'apport de lumière ça devient compliqué et en fait c'est vraiment un bâtiment qui fonctionne en tant que lui-même donc ça devient assez c'est très intéressant et en même temps complexe de venir se rattacher et d'avoir la contrainte de forcément toucher le bâtiment et en tout cas je pense que je peux parler pour tous nos studios on se réjouit de pouvoir continuer à explorer et approfondir autour de ce bâtiment voilà on en a terminé je crois très bien merci beaucoup pour cette présentation qui donne une très belle idée de ce qui s'est passé et qui nous donne bien envie de continuer à travailler là-dessus donc on se rend compte que dans ce cas précis le fait de travailler pendant une année sur un thème c'est pas trop je veux dire ça peut avoir des vertus bénéfiques que de se concentrer pendant un certain temps sur un thème voilà on est un petit peu débordé donc je cède la parole à Martina Woser pour la présentation de son travail et les considérations générales qu'elle voudra bien faire Martina à toi merci beaucoup merci aussi à l'équipe de toi tes assistants tes étudiants c'était vraiment très belle journée hier et avant hier qu'on a passé ensemble alors on change un peu d'échelle j'essaye de faire partager vous voyez l'écran là c'est bien très bien alors c'est un plaisir de vous raconter de notre recherche sur les profondeurs de champ qu'on a fait ensemble ce semestre avec notre équipe on a commencé ça fait longtemps on a l'impression en regardant la végétation la lumière et aussi l'intensité des semaines passées on a commencé notre semestre un jour au bord du lac près des pyramides une icône si on veut aussi d'architecture de paysages il y a presque bientôt un cent ans et on a commencé à se connaître physiquement et avec des premiers exercices parlant de paysages d'échelle de lecture d'éléments de paysages et on a juste voilà on a juste fait des exercices des panoramas on a fait un exercice qui était très beau on a demandé aux étudiants une première définition à eux qu'est-ce qu'est-ce qu'est le paysage on a eu 20 différentes réponses c'était déjà très beau comme départ et on a aussi les laissé faire des petites vidéos de recherche sur les différentes couches du paysage puis le trajet a continué on a la deuxième semaine on est allé sur site on a on a lu on a fait l'expérience du site on a connu la topographie mais on avait d'abord l'impression que c'était plat mais avec la bicyclette on a compris c'est pas plat du tout la situation COVID nous a aussi donné des super belles expériences de dîner dehors dans la forêt autour du feu et c'était le départ soit de de d'analyse de la lecture mais tout de suite aussi de de prendre position pourquoi on a choisi ce site et c'est une vue sur l'île de Betznau c'est une île c'est l'art c'est un des fleuves les plus importants de la Suisse et il y a cette île artificielle où il y a la centrale nucléaire de Betznau dessus c'est une centrale qui est qui n'a pas cette tour typique pour affroidir mais l'affroidissement est par l'eau et vous voyez ici en centre de l'image la sortie des eaux qui après qui a refroidi la centrale Betznau va être éteinte dans environ dix ans c'est une vue politique et c'est aussi un peu la question qu'est-ce que ça va donner ça je vais vous raconter un peu le site aussi parmi des documents des des étudiants on a fait des super beaux des clients tous avec toute cette lecture des différents thèmes on va aussi voilà les mettre une fois dans l'école comme ça des autres gens peuvent le lire alors comme vous voyez on fait partie d'un très grand système entre les Alpes et les mers du Nord et tout ce qui est bleu c'est le capture area de l'art et qui tout un coup là où on est c'est comme c'est un tampon et ça se strengthen et après ça part dans le rang alors on est entre la montagne entre la mer du Nord mais ce qui est aussi intéressant c'est à cause de cette Betzna ou à cette centrale nucléaire c'est une vallée un peu oubliée on est au middle land on a maintenant on regarde vers le sud on a au sud cet axe surique berne et on est près de Brouk où il y a une énorme pression ça pousse les villes les expandent et après ici en bas de l'image on est près de le Rhin et il y a entre ces deux axes et ce Betzna a bloqué un peu le développement de la vallée on a étudié tout ce qui est géomorphologie la typologie de topographie on a beaucoup étudié les différentes zones la transformation de la vallée avec l'amélioration les thèmes des inondations on est sur la nappe la plus importante de toute la Suisse et là au-dessus de cette nappe il y a cet AKB ce qu'on peut aussi questionner c'est extrêmement dynamique pas que l'art mais aussi la nappe en dessous on a ces éléments très dynamiques les étudiants aussi en groupe étudiaient les différentes forêts les qualités spatiales les différents types de forêts ils ont commencé à connaître les espèces des plantes et on a aussi fait des recherches de relations où sont les implantations en relation avec les routes les ponts la topographie les endroits stratégiques et on a analysé voilà tout ce qui est production de la vallée et vous voyez c'est vraiment une centrale d'importance pour la Suisse il y a beaucoup des lignes électriques qui partent on a aussi une des surfaces très grande je crois la plus grande du canton d'Argovie d'agriculture et voilà la question aux étudiantes quand on était déjà sur site de prendre position de faire leur idée à eux qu'est-ce que ça veut dire au futur si Betznau arrête qu'est-ce que ça veut dire pour toute cette vallée qu'est-ce qu'elle va donner et maintenant je laisse la parole on a choisi trois groupes qui vous racontent un extrait de leur proposition je laisse la parole à Alexandre et Pierluigi qui racontent leur voyage à travers de Betznau super alors je vais juste porter mon écran alors ce projet notre projet est basé sur l'étude du démantèlement de la centrale nucléaire et le but est de proposer une interrogation on ne vous entend pas Alexandre on ne vous entend pas moi je les entends je ne sais pas normalement on est dans la marche ah ok bon alors je ne sais pas pourquoi ok alors notre projet il est basé sur l'étude du démantèlement de la centrale nucléaire et le but est de proposer une intervention qui réduise la pollution engendrée par le démantèlement tout en permettant un retour de la végétation et de la population d'ici à 2050 on veut aussi réutiliser au maximum les installations déjà présentes étant donné qu'elles ont d'énormes qualités qui sont uniques à Betznau alors sur la base d'autres centrales actuellement à démantèlement et sur la base du plan d'action d'Expo on a pu créer une timeline et on a un plan en cinq phases pour résumer la centrale va fermer à l'horizon 2030 et après il y aura quatre ans pendant lesquels on va laisser le cœur du réacteur refroidir en 2034 on commence les travaux de démantèlement de la partie intérieure du réacteur et on peut aussi commencer à modifier les canaux de refroidissement au final en 2045 c'est toute l'île qui est remaniée dans notre projet le but est de récupérer le maximum pour à la fois économiser réduire l'énergie grise et surtout garder des espaces qui ont de très grandes qualités donc il y a eu un grand travail de recherche pour ça avec des photos du chantier et plusieurs documents on a détruit plusieurs choses par exemple les matériaux la typologie de certains bâtiments la caractéristique du site qui nous a plus impressionné c'est le système de refroidissement de la centrale et il faut savoir que cette centrale est refroidie par l'eau de la rivière et pour ce faire deux canaux souterrains ont été construits pour amener l'eau à la centrale une énorme structure complètement cachée sous terre l'eau est tout d'abord filtrée puis elle passe dans les machines et finalement elle retourne dans la rivière c'est exactement sur cette salle des machines que se concentre notre projet ici on peut voir comment cette salle est développée sur différents niveaux et avec des auteurs très importants afin d'accueillir toutes les machines et les dispositifs nécessaires en passant maintenant à notre projet il faut savoir que là c'est le seul itinéraire national des guillotonnées en Suisse qui surtout pendant la saison chaude amène des milliers d'amateurs sur ses oeufs mais malgré toute cette organisation le plus grand obstacle est de surmonter les barrages et les centrales électriques comme à Besnau mais donc pourquoi faire le tour de la centrale quand on peut lire quand on peut la traverser mais pourquoi passer loin quand on peut passer dedans en fait la voie fluviale devient un des principaux axes de connexion à l'île et les canaux de refroidissement le moyen de traverser maintenant en regardant cette carte on rentre dans les canaux à partir de deux écluses et en avançant on rentre dans l'immense salle qui accueillait les turbines et les condensateurs les canaux qui étaient au parent fermés sous terre sont maintenant à ciel ouvert et l'eau et la végétation remplissent l'espace pour les rendre au lieu de stationnement et des rencontres la dernière partie des canaux est caractérisée par un double type de voie d'eau d'un côté le reste du canal préexistant et de l'autre côté un canal beaucoup plus naturel pour le programme de l'île on prévoit trois bâtiments ici en jaune dont la typologie est capable d'accueillir d'autres programmes dedans on peut y mettre plusieurs choses selon certains critères il faut que ce soit un lien avec ce qui se trouve sur l'île il faut que ce soit quelque chose qui rende cette intervention sur la centrale économiquement viable et il faut aussi que ce soit plusieurs programmes différents afin de ne pas trop dépendre que d'une seule source de public et de revenus pour le traitement de l'infrastructure on a décidé d'enlever tout ce qui est revêtement léger pour casser la division qui pourrait exister entre intérieur et extérieur tout ce qui est revêtement lourd par exemple le bâtiment avec les deux réacteurs reste fermé étant donné que ça créerait trop de déchets à évacuer et ça enlèverait beaucoup au charme de l'endroit après avoir parlé des bâtiments voilà la partie sur la végétation tout d'abord avec les directions données par la centrale hydraulique et les zones de pylône une grille est formée pour venir ensuite planter des arbres dans ce schéma on voit des zones peu denses à l'est et à l'inverse une zone très dense à l'ouest dans le schéma des percements qui montre les revêtements durs qu'il faudra détruire on comprend aussi cette différence entre est et ouest avec à l'est le revêtement de sol qui reste presque intact alors qu'à l'ouest la majorité du revêtement disparaît pour laisser place à la végétation donc j'entrevue ici le plan du projet pour montrer que la zone à l'ouest est effectivement très dense tandis que les parties au nord et à l'est le sont beaucoup moins on comprend aussi que les arbres ne sont pas aléatoires mais respectent une trame donnée par ces zones de pylône ensuite dans l'idée de garder le souvenir du bâtiment certaines pièces sont récupérées et posées dans la zone dense pour qu'une personne si baladante puisse tomber dessus parfois même sans le faire exprès ce sont des objets singuliers et uniques à cet endroit qui sont réappropriés presque comme un musée à ciel ouvert le but est de se promener dans une forêt sans avoir vraiment d'itinéraire et de découvrir une clairière avec un bout d'histoire de l'île qui est réutilisé pour une toute autre fonction que ce soit pour faire du sport se détendre etc dans ce rendu c'est la partie supérieure d'un des canaux qui est posée au sol en termes de végétation comme Alexandre a déjà mentionné l'île est divisée en trois parties principales dans la partie ouest autour des canaux nous avons une végétation plus naturelle et plus sauvage sur le côté est nous avons un sol principalement minéral par conséquent nous avons choisi de planter une végétation essentiellement urbaine et dans la partie nord étant donné la présence des câbles à haute tension et donc une nécessité de respecter certaines distances nous avons décidé de planter des fruitiers qui sont accessibles au public dans ces deux coupes on peut voir bien comment la forêt se fond avec les deux zones à côté l'objectif est de disposer d'un espace de transition pour éviter des séparations nettes et ce dispositif permet aussi de mettre en évidence la façon que la nature pousse se développe et se raccourpie de ces terres et pour finir si on devait résumer le projet et son but ce serait de reconnecter l'île de Betznau à ses alentours de reconnecter le public avec la centrale et de recréer une nature grâce à la géométrie très présente sur le site je pense donner la parole au deuxième groupe peut-être alors oui alors nous notre projet s'appelle Run Forest Run notre projet il propose un changement paradigme symbolique pour l'ensemble de la vallée donc le passage d'une région qui est actuellement caractérisée justement par ces grandes industries qui sont jugées lourdes et polluantes et une activité agricole qui est assez intensive mais c'est aussi une région qui voulait évoluer comme Martina l'a dit au début dans un futur proche avec notamment la fermeture des grands sites industriels comme la centrale nucléaire de Betznau mais aussi l'arrêt de la carrière exploitée par Ultim ça rajoute à ça aussi la question peut-être plus générale de la remise en question de l'agriculture moderne en général et les conséquences du réchauffement climatique donc le changement de ce type de vallée à une vallée qui soit caractérisée par un fort développement forestier qui puisse participer à la lutte contre le réchauffement climatique en emmagasinant une quantité de CO2 relativement importante mais qui puisse aussi offrir une alternative à l'agriculture donc les prévisions climatiques pour 2050 pour cette région du plateau prévoient des hausses de température qui soient équivalentes au climat actuel du Tessin donc un changement qui devrait impacter fortement les forêts qui sont existantes qui sont aussi évoluées qui sont aussi destinées à évoluer on passerait donc d'une structure forestière qui est actuellement dominée par le être à une structure où prédominerait le chêne et les châtaigniers donc comme on voit c'est quand même un changement qui modifie drastiquement le paysage mais qui est nécessaire de prendre en compte donc toute la question qui a été faite c'est de comment construire un paysage qui soit fortement forestier mais également résilient Pour se faire dans le territoire on a établi quatre différentes structures de forêts donc là la première c'est celle qu'on a appelée le parasite qui est une forêt qui suit le principe de la succession ensuite la structure qu'on appelle intraveineuse c'est les forêts fluviales donc des forêts très denses et humides qui suivent les cours d'eau ensuite ce qu'on appelait la couture donc le fait de planter des arbres dans les milieux agricoles donc qui sont des milieux très pauvres dans le sol donc pour relancer une dynamique et ensuite l'éclosion qui est la plantation d'arbres au sein des zones urbaines une autre notion qui est importante à savoir c'est qu'en Suisse les forêts c'est aussi une question de législation leur définition est même inscrite dans la loi donc on s'est aidé aussi des législations qui sont actuellement qui sont actuellement faites qui nous a déjà un cadre légal important mais il a été pour nous aussi nécessaire d'apporter des adaptations pour pouvoir développer notre projet qu'on peut résumer en quatre points l'importance de redéfinir la notion de forêt promouvoir et encourager les nouvelles forêts revoir aussi toute la question par rapport aux distances par rapport aux constructions et aux forêts et valoriser la biodiversité mais aussi la diversité des espèces donc on a établi des lois plus précises pour notre projet certaines qui concernent les industries d'autres les zones urbaines et enfin celles qui concernent les zones agricoles donc là on peut voir une évolution au fil des années donc la végétation elle pousse de manière parfois rapide parfois lente et parfois cyclique donc on peut voir toute cette évolution à long terme qui pourrait se produire dans la vallée et enfin l'image finale ce serait une forêt qui n'est pas une forêt massive mais une forêt qui a plusieurs forêts en elle-même donc avec des zones légères et des zones plus denses qui dessinerait le paysage et on peut voir aussi l'évolution sur la coupe donc comme l'expliquait Mathilde on part d'une forêt de hêtre qui est très haute et très légère à une forêt plus petite en hauteur et plus dense donc ici on a étudié aussi les bords des forêts par rapport aux éléments existants dans le paysage donc ici on peut voir par rapport à un village où la forêt va venir épouser la forme du village en coupe et là aux industries où la forêt sera plutôt de type façade et qui va venir entourer les industries et ici quelques atmosphères qu'on pourrait retrouver dans notre forêt voilà par rapport aux champs aux zones fluviales vers l'île de Betnau et aussi comment la forêt peut évoluer au cours des saisons donc il y a plusieurs images et pour finir comme on modifie principalement aussi la législation on pourrait dépasser le cadre de simplement la vallée et proposer et avoir une vision où c'est vraiment toute la Suisse qui suivrait ce développement voilà merci beaucoup et on va passer la parole à MRENCS Simon j'espère que vous voyez bien l'écran ça va bien oui oui ok alors suite à notre visite sur le site on s'est rendu compte vraiment de la prédominance de ces industries comme un peu des murs qui nous séparaient de cette réalité et qui cachaient des zones alors que les parties les plus importantes comme la nature ou les hommes elles étaient tout le temps au regard de tous c'est sur cette un peu cette première réaction au site qu'on a nommé Das Unheimlich qu'on a choisi de travailler sur la spécificité comme programme étant donné comme Martine a dit que c'était une des zones des nappes la plus importante de Suisse avec une géologie parfaite pour accueillir autant d'eau on a décidé de renverser ce système caché des sous-sols et de le révéler à la surface on peut voir vraiment l'importance de ces nappes sur le territoire qu'on a choisi d'intervention et comment dans l'image de gauche et l'image de droite on voit les zones dans lesquelles on a choisi d'intervenir qui sont directement liées et superposées à la position de la nappe pour mettre en place ce projet qu'on a intitulé point ligne et surface sur paysage on a décidé de travailler à une grande échelle ce qui impliquait de venir diviser et subdiviser ce projet en différents layers donc vous retrouvez ici le premier ce sera la géologie ensuite on va retrouver les cours d'eau et les surfaces naturelles pour après venir se questionner sur l'interaction avec l'homme et terminer par la gestion de l'eau pour commencer par ce premier layer de géologie donc on constate assez aisément qu'on est dans un sol qui est typique des cônes alluviaux qui va vraiment permettre un dialogue avec ce qui se passe en sous-sol et avec la nappe phréatique donc sur base de ce constat on a décidé de développer un catalogue de typologies de paysages qui sont des nouvelles typologies dans lesquelles on va vraiment retrouver ce caractère humide qui est défini par ce qui se passe en sous-sol on a aussi la volonté de venir vraiment valoriser toutes les zones de transition qui vont venir jouer et créer des gradients de végétation donc on a également réalisé une maquette pour vraiment se rendre compte de ce parallèle entre ce qui se passe à la sous-couche dans le sol et la végétation et également le traitement des zoos météoriques que ça peut engendrer dans les espaces et la perception sensible qu'on en aura le deuxième layer il est dédié à l'eau qui est toujours en lien avec la topographie du site avec un système en bleu existant d'eau distribution et en rose des nouveaux canaux qui permettent plutôt d'infiltrer l'eau tout ce système cette sorte de petite machine d'infiltration permet aussi du coup de nettoyer l'eau qui arrive avant de le transverser directement dans la nappe pour ça on a dessiné différentes typologies de canaux ça sur les versions existantes qu'on a élargi et qui permettent de distribuer l'eau dans nos zones et surfaces d'infiltration un deuxième qui est vraiment dans les zones agricoles qui permet directement d'infiltrer l'eau dans la nappe et d'autres en lien avec les routes et la topographie ensuite on s'est intéressé également une surface naturelle à la définition géologiquement de celle-ci donc ce qu'on peut remarquer c'est vraiment la question principale ça a été de définir ces zones que vous voyez en rouge qui seront les zones principales d'infiltration et de dialogue avec la nappe donc ces positions ont été choisies stratégiquement pour y implanter par la suite donc un catalogue qui sera défini assez précisément de végétation et d'arbres principalement qui pourront venir favoriser cet écosystème vraiment humide et venir dialoguer avec la nappe phréatique ce système il va s'étendre à l'espace résidentiel et industriel de la vallée qui est très présent et les activités avec l'homme sont vraiment primordiales dans le projet aussi pour révéler cette nature cachée du site et tenter de définir une identité propre à cette vallée qui a grandi assez vite et de manière pas forcément contrôlée pour ce faire dans les industries on a aussi défini un système de canaux qui permet d'infiltrer l'eau et de définir cette nouvelle identité de ces lieux on voit dans les photos dans les photocollages vraiment comment cette nature humide ressort de ces zones souvent complètement imperméables à l'eau pareil entre les bâtiments avec souvent des très grandes dimensions qui permettent des zones beaucoup plus grandes et même l'intervention d'animaux dans l'espace construit concernant les villages et les zones résidentielles qui n'ont pas forcément des caractéristiques propres à la région on s'est intéressé d'essayer de voir ce qui les reliait et ce système de haie utilisé dans quasiment toutes les zones de la vallée qui n'a pas vraiment d'espace public et a été un peu au coeur de cette recherche de la spécificité où on s'est dit que notre système pouvait dialoguer avec ces haies existantes pour définir l'identité du lieu on a défini du coup notre système de canaux toujours en lien avec ces haies et l'espace public pour révéler cette nature humide et essayer de redonner une identité propre aux différents lieux de cette vallée avec un exemple de comment on interviendrait dans un village typique de notre zone d'intervention au niveau de l'interaction directe avec l'homme peut-être plus au niveau des loisirs on a choisi une série de points et de lignes importantes dans le paysage pour rythmer un peu l'avancée dans cette vallée l'exemple par exemple de passerelles qui permettent aussi de gérer l'interaction entre l'homme et la nature et à quelle saison elle est accessible ou non et dans d'autres cas plutôt des points qui permettent de laisser la nature seule et d'intervenir avec l'homme à des points précis qui permettent de zioter cette nature mais sans la déranger complètement d'autres infrastructures industrielles qui vont être du coup abandonnées qui pourraient être réutilisées en promenade par exemple terminé par la gestion de l'eau donc on a remarqué d'ici l'horizon 2030 toute la vallée allait connaître un changement d'économie et de paradigme par la démolition de cette centrale ce qu'on va essayer de proposer en fait c'est de repenser l'économie de cette vallée à l'échelle d'un territoire en proposant de basculer la gestion de l'eau actuelle donc en définissant des anciens points de captage qu'on va venir réduire en fait à trois points spécifiques on a défini comme étant les trois points d'industrie les plus importants de la vallée donc pour ça on imagine que sur l'île de Batesnow on réutilisera les anciens bâtiments pour créer un point privilégié donc de captage des eaux cette réduction en fait des multiples points sera également utiles dans cette sauvegarde en fait de la qualité des eaux souterraines et également on vient créer un système qui répondra toujours à tout ce qu'on met en place dans la vallée et qui permettra le développement plus tard donc d'éventuelles industries qui viendraient dialoguer avec ce nouveau point de captage tout le travail tout le travail de ces layers nous permet ensuite de définir une temporalité dans notre projet donc en partant des spécificités du site on propose ce système d'infiltration et de nettoyage des zones théoriques pour aller dialoguer avec la nappe et on imagine que d'ici 5 à 20 ans on aura les interactions avec l'existant qui vont vraiment commencer à s'installer Au plan général montre vraiment l'importance de travailler sur toutes les couches de nature et aussi bâtie et travailler à une échelle nouvelle qui est celle d'une vallée et comment le projet de paysage peut aussi définir les qualités et l'identité d'une vallée au long terme Merci beaucoup à vous 6 vous voyez le trajet des étudiants était long et ils n'ont vraiment pas fait des objets et ça je trouve c'est vraiment génial ils ont vraiment tous trouvé des façons de structurer la vallée si vous allez sur notre miro vous voyez les réponses étaient très différentes on avait les projets qui ont proposé de profiter de cette vallée endormie pour en faire vraiment une zone une nouvelle nature d'aller loin d'un développement urbain de trouver aussi des façons de comment développer des nouvelles natures en utilisant des processus naturels et que faire des interventions d'acupuncture pour après laisser jeter les processus naturels on avait des propositions beaucoup plus aussi sur le meaning de ce site qu'est-ce que ça veut dire une centrale de la transformer même dans un lieu spirituel des sensations très locales très sensibles avec des propositions d'acupuncture de comment changer l'identité de la vallée et puis on avait beaucoup de réflexions des discussions avec les étudiants qu'est-ce que ça veut dire d'enlever tout un coup cette centrale nucléaire concernant la production soit de l'énergie cette année-là on a tous utilisé beaucoup d'énergie avec tous ces trucs de Zoom proposition de décentraliser mais toujours ce dialogue entre qu'est-ce que ça pourrait être en plus pour la nature pour l'écosystème mais aussi pour le système d'électricité ou bien une recherche sur qu'est-ce qui est l'agriculture du futur comment on puisse vraiment produire intensivement pour tous ces gens qui vivent tout le monde et comment est-ce que ça peut quand même être un plus aussi pour un site pour un écosystème et comme dernier projet que je vais vous montrer une proposition de transformer la centrale nucléaire en centrale de biomasse mais aussi de proposer un nouvel paysage de production de bois parce qu'on va construire beaucoup plus avec le bain aujourd'hui il y en a un port 50% de l'extérieur alors qu'est-ce que ça veut dire pour le paysage et moi j'ai vraiment je veux remercier l'été EPFL pour m'inviter pour pouvoir avoir fait ce trajet avec vous les étudiants et Coralie mon assistante parce qu'on trouve on a tous trouvé ensemble discuter sur les thèmes contemporains qu'est-ce que ça veut dire on a des problèmes de nappe on a des problèmes de changement de température on a des problèmes de comment produire d'augmenter la production de notre terre et ça veut dire qu'on doit réfléchir sur le futur image sur la future identité de la Suisse et je pense qu'on a vraiment ici dix propositions très différentes très rafraîchissantes et je vous conseille je fais la pub pour aller sur le Miro parce qu'ils ont aussi vraiment inventé comment dessine un paysage en transformation ils ont inventé aussi des graphismes des trucs comme ça merci beaucoup de votre attention merci Martina pour ces beaux projets des échelles où effectivement les étudiants n'ont pas forcément l'habitude de travailler c'est très intéressant très impressionnant merci bien je passe la parole à Marco Baker pour la dernière présentation oui merci beaucoup intéressant et puis nous nous trouvons dans le réseau sauvegarde c'est assez drôle parce que le travail que nous avons fait c'est exactement le contraire nous on enlève on explose on détruit donc ça c'est notre travail au niveau sauvegarde nous avons travaillé individuellement et puis je vais le présenter moi-même vous voyez quelque chose c'est bon donc nous sommes le Mans Lab et puis c'est le laboratoire de manufacture spatiale nous sommes intéressés en tout ce qui se passe entre les gestes mains vers les gestes intellectuels des cerveaux et puis l'équipe c'est Marie-Louise Jacquet Nicole Ney Adrien Grometto et Guillaume Bollredat et Alexandre Blanc et moi-même donc nous sommes intéressés dans notre atelier dans les sens donc la substance qui est devant nous et puis d'en faire quelque chose avec d'un côté donc tous les sens qui doivent être en cause et puis de l'autre côté c'est la question de la sensualité nous avons pendant quatre ans on a travaillé sur un thème qui on a donné le nom craftwork et puis maintenant nous nous trouvons dans le dernier le quatrième et puis c'est un mélange de mots entre crafts donc la manufacture en anglais en quelque sorte en quelque sorte et puis le travail à faire dans le mot craft il y a aussi l'énergie craftwork un kraftwerk en allemand par exemple très fortement lié avec une idée romantique the arts and crafts movement ruskin and morris ça c'est pour nous une sorte de pied de base de travail dans l'atelier et puis craftwork on 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 traite donc quatre différentes formes d'énergie c'est donc le le vent l'eau le feu et aujourd'hui cette année on traite la terre donc la terre pour nous c'est une substance qui est en dessous de nous souvent et qui est obscure et mystérieuse et ça c'est une substance qui est articulée vers une surface et un intérieur de la terre et puis là ici sur cette image qui est prise à Morat dans le canton de Fribourg on voit une substance en molasse par exemple et puis il y a une sorte de couche qui est par-dessus c'est vraiment à la lettre une sorte de stratification de la terre avec une certaine profondeur donc à travailler dans la terre c'était la tâche à faire et pour pouvoir faire pour pouvoir travailler la terre il y a des outils donc nous étions intéressés comment on peut prendre la terre comment on peut travailler la terre donc les mines c'était une question pour nous intéressante comment on transforme la terre avec beaucoup de mains qui sont en cause et transportent des petites portions dans un supérieur avec les éléments plus développés pour avoir plus de pénétration dans les différentes couches dures avec les mineurs qui sont capables qui sont capables d'aller plus profondes des sortes de mines à ciel ouvert avec une extraction à coins quelque chose d'extrêmement archaïque et simple pour enlever des blocs qu'on peut utiliser pour plein de choses mais ça forme aussi un négatif de la terre et pour venir dans le 20ème siècle de l'invention de dynamite comme instrument pour enlever des plus grandes parties de la terre de manière assez rude mais simple et qui forme cette manufacture de la terre qui est très grossière mais néanmoins aujourd'hui c'est une manière d'enlever des couches qui sont très impliquées et puis ce qu'on a aussi regardé ce sont les bucket shovels ces grands instruments qui sont capables d'enlever des énormes parties avec une trace dans la terre qui est très reconnaissable donc comme objet où on a travaillé c'est Magdalena et puis c'est tout près de Fribourg dans le canton de Fribourg il y a la sarine le rostigraven une partie alemanique et une partie française et dans la partie nord par rapport à la ville il y a la sarine qui coulait dans le temps et qui est devenue qui a reçu un barrage et c'est devenu un lac avec un horizontal de l'eau jusqu'à ce point ici où c'est encore un fleuve et puis nous nous trouvons dans cette circonstance qui se trouve ici donc on est en face d'un lac ce qu'on voit donc il y a le pont d'autoroute et puis là il y a une partie il y a une grande verticalité sur le rive de la sarine et où se trouve Magdalena et Magdalena ça c'est une infrastructure qui a été creusée dans le 17ème siècle par deux moines avec un marteau et un burin et puis ils ont percé dans ce flanc une infrastructure il y a une petite chapelle et puis une infrastructure pour pouvoir vivre en tant qu'érémite dans ce lieu là c'est exposé plein sud et puis ça c'est une photo qui a été prise pendant le moment quand le niveau de l'eau était encore en rivière et actuellement le niveau de l'eau s'est monté plus haut donc ça c'est le travail que ces deux moines ils ont pu faire dans un laps de temps d'à peu près 40 ans et c'est une véritable petite architecture en négatif dans la falaise ça c'est le niveau de l'eau actuelle on voit un peu des détails de type comment est-ce que la lumière est traitée dans ce cas là et cet intérieur est très beau il y a un enfilade de différents espaces et puis il y a aussi la présence depuis le 17ème siècle jusqu'à aujourd'hui des traces qui sont laissées dans ces parois donc après qu'on connaît le site on a été regarder des choses similaires qui ont été construites dans une grande paroi verticale et dans une paroi horizontale aussi avec la libella en Ethiopie ou aux Indes dans un virage d'un fleuve comparable avec les sarines presque une infrastructure religieuse et surtout nous étions intéressés pour cet semestre nous nous trouvons dans la deuxième année donc pour nous c'était une question le dedans et le dehors et puis l'articulation entre espace public vers l'intime ça c'est en fait la chose structurante à travers le travail donc le dedans et le dehors la manière comment ça peut se développer ça peut gagner en profondeur en épaisseur de différents exemples depuis les parties supérieures en Chine et en Tunisie donc encore une fois le site donc on a juste dit on va prendre une parcelle ce qui se trouve en violette et puis cette parcelle qui est un peu aléatoire on a choisi à cause de la présence d'une grande partie en vertical qui se trouve ici on voit ici une sorte de chemin réseau routière et de l'autre côté ça c'est le réseau fluvial avec une possibilité d'accéder avec un bateau précisément tout l'entassement des cours de niveau vers le côté sarine et puis le programme pour en mettre c'était une petite village de pêcheurs donc on a demandé à appriter 20 habitants et il va faire un petit chantier naval pour des barques en bois ils doivent pouvoir inviter des visiteurs de l'extérieur le même nombre aussi 20 personnes et puis il va y avoir un restaurant avec une spécialité filet de perche qui doit avoir une capacité de 40 personnes et de même pour un lieu une salle de danse pour l'ensemble du village donc c'était un programme assez simple mais néanmoins ça se frotte au niveau espace public et intime donc maintenant je vais peut-être vous montrer le rendu normalement jusqu'à présent les trois ans avant le craftwork c'était toujours produit sur un grand drap et puis pour nous c'était la manière de rendre la main dans la manière à représenter une certaine idée c'était important et bien sûr à cause des situations actuelles avec Covid c'est devenu digital donc il y a pour nous une grande difficulté à mettre en avant toute la sensualité de la substance dont on travaille avec mais néanmoins on fait au mieux donc je montre peut-être six travaux le premier travaux donc ça c'est le drap digital bien contrôlé là dedans le travail d'accès sous terre on peut voir une installation dans la paroi au niveau de l'eau qui reste très frontale et une manufacture où la molasse en tant que matière c'est un travail à travailler dans la molasse qui peut être assez précis mais néanmoins ça doit garder toujours une grande solidité au niveau vertical donc c'est la proportionnalité entre vide et plein est presque la même dans la plupart des cas et là où ce n'est pas le cas il faut intervenir structurellement autrement avec des voûtes ou des poutres donc la vue c'est une sorte de typologie d'intervention à attaquer le paroi comparable avec ce que les deux moines ont aussi fait donc tout reste sur un horizontal avec quelques marges de différence et puis des travaux pour comment est-ce qu'on peut articuler une fenêtre vers la vue de la charine exemple deux Phil Roseneder un travail qui consiste plutôt de se dire un percement de deux différents triangles une pour pouvoir recevoir par des petits dradeaux et les petits bateaux et l'autre qui veut plutôt être comme une sorte de place publique qui est perpendiculaire à la paroi donc une étude comment est-ce qu'une figure de triangle peut contaminer beaucoup plus des espaces que les espaces principaux et là on voit un peu la typologie en vertical la manière comment les choses sont distribuées avec très peu de moyens à représenter les caractéristiques de chaque espace le travail de Yann Lefebvre qui s'intéresse à la partie inférieure et supérieure de la falaise c'est un travail qui veut mettre en avance une sorte de perforation qui se trouve en bas et qui donne réponse à la partie supérieure donc il faut s'imaginer on rentre avec une petite barque chez soi on traverse une couche commun pour finir dans une individualité où se trouvent les habitations qui sont dans une exposition très favorable beaucoup de lumière donc la variation entre obscur et clair est faite dans ce projet ici assez remarquable donc on arrive avec un bateau et puis après on monte vers les individualités qui se trouvent dans la partie supérieure en passant par les salles de danse et puis les restaurants de pêche une manière d'articuler c'est quand même des différences d'angles qui se trouvent dans la topographie du site et puis des vues taillées dans la molasse de différents espaces qui sont chaque fois articulées avec différentes hauteurs une vue depuis une chambre vers la sarine Nanda Triantoro un travail qui est intéressant dans la manière comment un percement principal gère l'ensemble de l'organisation programmatique donc comme une sorte de cylindre qui est foré dans la paroi où on arrive dans cette grande coupole qui est remplie de l'eau et avec des escaliers gradins qui se trouvent au fond avec le programme public et assez simple la manière comment les différents appartements les espaces de vie individuels s'orientent vers cette pièce d'eau qui est bien sûr éclairée à travers l'eau et puis l'atmosphère qui va régner aussi dans la partie plus profonde dans la falaise peut être assez intéressant donc la manière d'amarrer d'un côté et puis le chantier naval qui se trouve de l'autre côté le restaurant et dans la partie supérieure il y a l'espace de danse représentation de cet espace structurant solange du jardin un projet qui est très proche de cet exemple qu'on a étudié de l'alibé là en éthiopie de se dire on peut prendre la partie supérieure on va creuser vers le bas pour créer une certaine urbanité donc il y a l'idée que la surface reste en quelque sorte continue avec des fentes qui veulent être un grand espace qui est tendu dans la diagonale avec trois volumes où l'eau est entourée autour et puis là on peut voir la manière comment les trois différents bâtiments en quelque sorte se regroupent autour de l'espace commun qui est à la fois donc le distributeur principal et la place de danse et plein d'autres choses un petit marché même et étage plus haut on voit la manière comment les différents lieux de vie peuvent être installés on a quand même essayé de garder cet aspect de travailler avec des maquettes de tous différents types dans la substance molle dans la substance comme on voit ici c'est ce qu'on utilise pour mettre des fleurs avec de l'eau ensemble à gratter dans la substance comme on fait un peu avec la molasse pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand on enlève quelque chose la volume se double au moins et qu'est-ce qu'on a comme résultat après Johann Link le travail qui est aussi tout en bas de de l'ensemble donc là on voit des grands piliers et toute la grande masse de molasses qui reste dans un état naturel porté par ces grandes piles une vue de l'ensemble où on voit ces grands piliers qui sont à la fois qui déterminent un espace entre et puis à la fois il y a certaines parties du programme qui sont à l'intérieur de cette grande poteau et grâce à cette labyrinthe il va y avoir il y a la possibilité de donner une sorte de succession des couches ceux qui sont devant et ceux qui sont en arrière ne sont pas forcément la même et puis en coupe il y a quelque chose d'assez beau que dans ce projet il y a une liaison avec l'ermitage de ces deux moines qui sont un peu plus vers l'est et puis il y a maintenant un chemin qui arrive dans la partie supérieure donc les piétonnes ils peuvent venir depuis ce niveau ici le long de cette falaise et puis les bateaux ils viennent depuis l'autre point et c'est un travail à articuler pour arriver dans le bas qui est assez intéressant des maquettes en plâtre pour simuler la présence de ce grand poteau et puis pour finir un travail de Maxime Philippona ça c'est un travail assez monumental qui est intéressant dans la manière de s'intéresser pour l'opposé donc tout d'un coup toute la sarine ou le lac de chiffonel comment ça s'appelle maintenant reçoit quelque chose comme deux éléments et à cause de ce magnétisme entre on passe un certain seuil qui est virtuel dans ce territoire et il a installé d'un côté le chantier naval dont il se trouve de l'autre côté le reste de l'infrastructure et puis dans sa forme ça répond à gauche et à droite et assez beau c'est la manière comment le programme de l'habitation est articulé depuis le point là où se trouve la lumière vers l'endroit où on dort finalement avec les différentes étapes et puis ça c'est la dernière image qui veut articuler vers Noël de ce projet voilà ça c'est un peu le travail que nous avons pu faire cette semaine la critique de cette semaine merci pour ces beaux projets en négatif j'aurais voulu savoir en fait qu'au niveau des outils qu'ont utilisé les étudiants j'imagine que la maquette a été un outil important comment vous avez travaillé donc c'était une différence par rapport au semestre passé là on a eu comme une sorte d'instruction on va tout faire par digital et puis on veut essayer pour une fois de ne pas véritablement travailler avec des maquettes parce que c'est tellement difficile d'avoir accès et d'avoir le matériau à trouver et puis pour ce semestre là on a commencé plus ou moins normal et puis on a eu tout un programme qu'est-ce qu'on va faire avec les différents types de maquettes et puis à un certain moment on se trouvait dans des situations Covid et puis on voulait continuer avec ça et puis tout le monde on a donné comme une sorte de tâche à trouver qu'est-ce qu'il se trouve chez eux à la maison dans la grange ou dans la garage et puis avec les moyens du bord à quand même faire quelque chose et puis il y a des étudiants qui ont effectivement fait ça et il y a aussi des étudiants qui ont continué à travailler avec l'artelier de maquettes à l'EPFL c'était quand même possible mais on a un peu des travaux hybrides mais même les maquettes les plus laides les plus terribles qu'on peut s'imaginer ils sont quand même ceux qui sont des fois les plus parlantes parce que quand on doit effectivement travailler avec vraiment les moyens du bord on doit réduire en quelque sorte le projet à le strict nécessaire et le strict essentiel et puis ça ça aide pour bien comprendre qu'est-ce que mon idée veut ou vaut merci je vois que France est revenu parmi nous est-ce que oui alors oui il se trouve que ça a été plus vite que ce que je n'espérais en fait les réunions aussi par Zoom durent le temps qu'on veut les faire durer on peut être très très efficace et très rapide donc voilà c'est une bonne nouvelle je vous remercie je me suis absenté pendant un petit moment je remercie Marco Martina Woser pour les présentations et tous les Yvan tous les tous les assistants et étudiants qui ont bien voulu se prêter au jeu et puis je pense qu'il est temps à deux ou trois minutes près de passer le relais à l'équipe qui va s'occuper de l'orientation type où on va retrouver professeur Wang Bragueri Lapierre tout ça managé par Martin Froelich donc ça va être je pense une belle une belle présentation autour de ce de cette orientation disons type donc merci beaucoup à tous les gens qui ont œuvré à ces présentations à cette restitution à chaud étant donné que c'est la fin de la semaine et je passe la parole je ne sais pas si je ne sais pas comment ça va se passer je connecte avec un autre lien Zoom je connecte avec un autre lien donc voilà c'est peut-être déjà fait donc voilà merci encore à tous et à très bientôt passez de bonnes vacances reposez-vous faites attention à vous et on se retrouve en début d'année très bien merci à bientôt au revoir au revoir ciao 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 ciao